Je vais maintenant donner la parole à Paul Taylor, puis nous prendrons ensemble toutes les questions à la fin. Merci beaucoup, Enrique. Bonjour à tous. J'ai du mal à savoir comment positionner mon discours, étant donné que le public est extrêmement diversifié. Il y a d'anciens députés européens appliqués dans le processus législatif et dans tout le méli-mélo institutionnel. Et il y a des étudiants qui ne se sont jamais rendus coupables de tout cela. Alors, comme Franklin Dehouse, je vais déchirer le discours que j'avais préparé. Je pense qu'un discours bien structuré, tel que celui que nous avons entendu de la part de Mme Hubner, c'est le maximum que l'on peut digérer pour un étudiant normal. Mais alors, pour revenir sur ce que disait Franklin, je suis d'accord avec une très grande partie de ce qu'il a dit. Nous avons eu une sorte de discussion à l'intérieur de l'Europe où les institutions ont joué un rôle très important, mais je voudrais me projeter sur un horizon plus vaste. J'aimerais parler de la société et du monde parce que je dirais que nous sommes confrontés à une crise de la politique. Et moi-même, qui suis rédacteur adjoint chez Politico, qui a été un nouveau venu dans la sphère interlope de la politique, et nous avons été accusés de pipolisation de la politique et nous n'allons certainement pas nous en excuser. Mais je commencerai par dire que je suis britannique, un britannique minoritaire. En fait, c'est la punition d'avoir vécu pendant longtemps sur le continent européen. Cela signifie que je n'ai pas eu le droit de voter sur la décision la plus importante que mon pays a eu à prendre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je peux vous dire que ce n'est pas de ma faute. Et personnellement, je pense que l'Union européenne est la meilleure chose qui soit arrivée à notre continent depuis des siècles. Mais je crois également que l'Union européenne court un grand danger et que le processus de désintégration a commencé beaucoup plus tôt que cela n'a été dit aujourd'hui. Je crois que cela a commencé juste après le traité de Maastricht où il y a eu un retour de manivelle. Et en fait, le camion européen était en avance par rapport à l'essieu et aux roues. Donc c'est un peu comme dans un dessin animé. Et donc je dirais que l'Union européenne est une sorte de construction instable, une entité intermédiaire entre des populations et des nations. Et à mon avis, cela ne sera jamais une fédération à part entière. Et voilà 60 ans que cette entité est entretenue par trois, voire quatre éléments. Tout d'abord, la prospérité croissante et la perspective de toujours davantage de prospérité. Ensuite, il y a eu la guerre froide. Deuxièmement, il y avait sa propre dynamique interne. Et la dernière chose, c'est le souvenir des événements passés et la volonté de n'avoir plus jamais ça. Mais on s'aperçoit que certains de ces éléments ont disparu. Les citoyens qui n'ont jamais connu la Deuxième Guerre mondiale sont moins conscients de combien l'Europe avait traversé un siècle catastrophique auparavant. Et je crois que cela se retrouve dans l'attitude des jeunes. J'ai acquis l'argument selon lequel l'Europe est un projet pacifique à moins de légitimité. Je pense que la population a tendance à considérer que c'est un projet de liberté. C'est particulièrement le cas à l'Est. Mais 25 ans après la chute du mur, je pense qu'ils ont tendance à considérer cela comme acquis. D'ailleurs, leur interprétation de la notion de liberté est différente de ce que l'on peut constater en Occident. ce qui nous amène à dire que la guerre froide est terminée. L'avantage de la guerre froide, c'était d'avoir un ennemi commun, ce qui est toujours pratique, et également un allié commun. Et on a toujours tendance à sous-estimer le rôle très important joué par les États-Unis dans l'intégration européenne. Alors aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un adversaire ou deux communs. alors cela pourrait être pratique, mais nous ne pouvons pas être certains de pouvoir compter sur le soutien des États-Unis qui va prochainement être dirigé par un monsieur qui, comme on le sait, avait soutenu le Brexit. Donc je dirais que certains éléments ne sont pas propices à l'intégration européenne dans sa forme actuelle. A ses débuts, la construction européenne s'appuyait sur un projet de société consensuelle qui incluait les employeurs, les travailleurs et les trois grandes familles politiques modérées, donc les chrétiens démocrates, les sociodémocrates et les libéraux. Mais en fait, pour faire clair, les choses sont enceintes de se déliter. Il y a une évolution divergente à droite et à gauche et en fait, les organisations intermédiaires telles que les partis politiques, les syndicats sont maintenant évincés. Leurs adhérents sont des vieillards. Ils sont de moins en moins nombreux et lorsqu'ils ont pu trouver des adhérents, c'est en général pour se rebeller contre quelque chose. Pensez par exemple au parti travailliste de Jeremy Corbyn qui a vu son nombre d'adhérents doublé et qui, pour beaucoup d'entre nous, ressemblent plus à les trotskistes qu'à des travaillistes traditionnels. Donc, il y a eu ce phénomène du retour de manivelles, notamment au niveau institutionnel. Donc, les États membres qui se sont rebellés contre une Union européenne qui a pris certaines de leurs compétences. En fait, dans le traité de Maastricht, il y avait beaucoup d'États membres qui ont décidé qu'on n'irait pas plus loin que cela. Et aujourd'hui, dans les États membres, on voit que l'attitude, c'est que... On voit certaines attitudes qui proposent de continuer l'intégration européenne malgré la crise de poursuivre le projet de construction encore plus loin. Donc, même si ce sont des arguments qui peuvent tenir la route, d'après certains économistes, je dirais que le climat n'y est pas propice. Le climat ne le permet pas. Alors, concrètement, comment cela se caractérise dans le discours politique ? Eh bien, cela vient cristalliser ce que je viens de dire. Et on voit qu'il y a une aile de cette entité intermédiaire dont je vous parlais qui est en train de s'éclipser. Alors, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut donc consolider les fondations ? Est-ce qu'il faut construire une entité plus solide ? Est-ce que l'on doit se séparer de certaines pièces dans cette entité ? Mais ce que je dirais, c'est qu'on constate qu'il y a plus de désintégration depuis le vote du Brexit. Certaines ont d'ailleurs été évoquées aujourd'hui. il y a des attaques non pas concertées mais répétées en tout cas contre les compétences de la Commission européenne. Il y a les questions commerciales, donc pour des raisons juridiques, c'est vrai, mais en tout cas, on voit qu'on veut commencer à rogner sur les compétences clés de l'Union européenne qui est normalement la compétence exclusive pour négocier les questions commerciales. il y a également le domaine budgétaire puisqu'on voit que certains réclament de retirer les compétences de contrôle budgétaire à la Commission européenne et d'aucuns disent que de toute façon, il ne faut pas s'intéresser aux résultats de la supervision budgétaire et continuer leur politique budgétaire nationale comme bon leur semble. De plus, il y a les remarques formulées par Bruxelles au sujet du respect de l'État de droit. Certains États membres ont décidé de refuser d'accueillir des réfugiés malgré une décision européenne qui a été prise en toute légitimité. On peut s'interroger sur la sagacité d'une telle décision, sur la sagesse d'une telle bien fondée, mais en tout cas, toutes les règles ont été respectées. On voit que les États membres ne respectent tout de même pas les décisions. L'esprit de solidarité est clairement mis à mal aujourd'hui. Alors vous avez cité Gandhi et je vais essayer maintenant le mal de citer. Donc je crois que Gandhi est un peu apocryphe. Il n'y a pas de source originale à son sujet. Mais en venant au Royaume-Uni, on l'avait interrogé sur ce qu'il pensait de la civilisation occidentale. Alors il avait répondu apparemment « Oui, la civilisation occidentale, ce serait une bonne idée. » Eh bien, j'aurais tendance à répondre à la même chose sur la solidarité européenne. Ce serait une bonne idée. Mais en tout cas, on n'a pas vu grand-chose pendant la crise de la zone euro qui a monté les pays du Nord contre le pays du Sud, qui a monté l'Allemagne contre les autres, l'Allemagne contre la France d'une certaine mesure. et lorsque la solidarité a été accordée en dernier recours, ultimo ration, comme cela a été dit, plus personne ne pouvait s'y opposer. Donc cela a été fait à contre-coeur et de manière très radine. Et c'était la même chose pour la crise des migrants. On s'apercevait que les rôles étaient inversés et que les pays les plus pauvres ou les pays les moins hétérogènes sur le plan culturel n'ont pas voulu faire preuve de solidarité vis-à-vis de l'Allemagne en particulier qui a accueilli la grande majorité des réfugiés. Cela donnait que la Grèce était le point d'entrée dans l'Union européenne. On constate que beaucoup des réfugiés y sont maintenant coincés. Alors, on a vu également d'autres tendances. Il y a la montée du nationalisme autoritaire comme on le voit dans les pays d'Europe centrale et orientale. On voit qu'on vient empiéter sur l'état de droit avec une réaction européenne qui a été faible et plutôt gênée. Mais bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit par mon préopinant. Et on constate qu'un mode de gouvernance plus autoritaire commence à s'installer en Europe centrale et européenne. On voit que la population est de plus en plus favorable à un retour à la peine de mort. La montée de parties telles que le Front national en France, le VVD aux Pays-Bas, l'alternative pour l'Allemagne, l'Allemagne, etc. Et lorsque je vois les perspectives immédiates pour l'Italie, l'Autriche et les Pays-Bas, je dirais que les choses risquent d'empirer avant de s'améliorer. De plus, il y a le facteur Trump. Je crois que l'élection de Trump, c'est un coup très dur pour les valeurs européennes, le multilatéralisme, le supranationalisme, un ordre mondial, le libre-échange, l'ouverture du commerce, la lutte conjointe contre le changement climatique, la convergence réglementaire, l'OTAN, la défense commune. Par conséquent, je crois qu'il y a un risque, un risque que la victoire de Trump vienne renforcer la politique identitaire, la politique de xénophobie en Europe et vienne renforcer ces courants. Alors, j'aimerais également m'intéresser à un facteur supplémentaire. Il s'agit des changements dans notre société. J'ai grandi à Newcastle-Opontaine avec Gordon Adam qui était mon député européen de l'époque et qui est dans la salle. Mais je dirais que dans les années 60, à peu près 40% des Britanniques considéraient qu'ils appartenaient à la classe ouvrière. Aujourd'hui, cette part est de 15%. Et c'est la raison pour laquelle dans le parti travailliste, il est de plus en plus difficile de se faire élire. par conséquent, la crise de la démocratie est en partie une crise de la démocratie sociale. Et il y a cette crise qui est en partie à cause du succès de la démocratie sociale parce que les enfants de cette génération ont pu aller étudier à l'université, ont pu réussir dans la vie. il n'y a plus de main-d'oeuvre qui est syndiquée comme elle était auparavant. Mais il y a également cette société atomisée dont nous avons pu faire l'expérience nous-mêmes. La société est de plus en plus individualisée où les gens communiquent les uns avec les autres mais d'une manière qui ne recourt pas à un forum centralisé mais où on a tendance à créer des petits groupes de communication et nous, dans les médias conventionnels, nous ne sommes pas forcément au courant. Et donc, on voit qu'il y a des phénomènes politiques qui apparaissent à gauche, à droite et qui nous prennent complètement au dépourvu. Et franchement, si on avait bien cherché, nous voyons que tous les gens qui sont opposés au mariage homosexuel, tous les groupes qui sont opposés à l'avortement avaient dialogué déjà en disant «Votez pour un tel ou un tel ». Et c'est la même chose avec l'élection de Trump. Tout le monde dans la classe politique pensait que ce serait impossible. C'est la même chose pour le Brexit où la plupart des gens dans les sphères politiques et dans les entreprises pensaient que ce serait impossible. Et le résultat, c'est que certains, certains même des tenants du Brexit pensaient que ce serait impossible, cela n'arriverait pas. C'est le raison pour lequel ils n'avaient rien prévu pour l'après-Brexit. Mais bon, je vais bientôt arriver à la conclusion pour laisser un peu de temps pour le dialogue. Je dirais que l'Union européenne a toujours des arguments forts à proposer, mais elle doit vraiment se demander quels sont les éléments qu'elle peut véritablement apporter et comment elle peut améliorer la perception de la population de son bien-être. C'est ce dont parlait Franklin. Cela peut être des cartes interailles pour les personnes âgées. En tant que personne âgée, moi, je serais tout à fait pour, mais la tendance est plutôt d'essayer de faire quelque chose pour les jeunes plutôt que pour les vieux. Donc, les personnes âgées sont plus, comparativement, sont mieux loties. Donc, il y a une sorte de lutte intergénérationnelle. Mais je dirais donc finalement qu'il faut essayer de regrouper les choses en quatre slogans. Je m'excuse si je suis un peu trop simpliste. Premièrement, il faut dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus prospères. Ensemble, nous sommes plus en sécurité. Ensemble, nous sommes plus justes. Et je crois que l'échec de l'Europe, c'est sur plusieurs de ces points. Et c'est la raison pour laquelle la société ou les 28 sociétés de plus en plus atomisées perdent confiance dans leurs gouvernements nationaux, mais également, c'est inquiétant, dans l'Union européenne. Pour le slogan que nous sommes plus forts ensemble, nous n'en faisons pas suffisamment en matière de défense ou pour l'opposition à Vladimir Poutine à l'Est ou pour essayer de faire changer les choses dans les conflits horribles qui sont à notre frontière et au Proche-Orient. Je crois que les gouvernements européens ont compris que c'était un problème et cela faisait partie du programme du sommet de Bratislava, mais je pense que le risque, c'est que nous en promettions trop et que nous n'en fournissions pas assez. Parce que cela signifierait que nous devions procéder à des changements douloureux dans l'organisation des forces armées. il faudrait dépenser davantage alors qu'il n'y a pas d'argent. Il faudrait également qu'il y ait une volonté politique collective de s'élever contre les tyrans, contre le terrorisme et en l'occurrence la volonté politique est mitigée. Pour ce qui est de savoir que nous sommes plus prospères ensemble, je crois que c'est un des aimants clés de la proposition du projet européen, mais depuis dix ans, en particulier dans la zone euro, nous n'avons eu pratiquement pas de croissance économique. Les Italiens sont moins bien lotis aujourd'hui qu'il y a dix ou quinze ans. Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils ne soutiennent que peu l'Union européenne. Or, beaucoup des raisons à cette situation se trouvent en Italie même. Donc je crois qu'il y a ce décalage entre ce qui est un problème lié à la perception de l'Europe et les réformes nécessaires pour relancer la croissance, je ne vais pas entrer dans les détails, et sur la redistribution de la richesse. Et donc ces réformes qui peuvent se faire très majoritairement au niveau national. Alors l'Union européenne peut faire autant de recommandations et de bonnes pratiques qu'elle le veut, mais ce sont des compétences nationales. Ensuite, troisième slogan, nous ne sommes plus en sécurité ensemble, eh bien la population n'a pas ressenti cela lorsqu'elle a eu l'impression que l'Europe avait perdu le contrôle des frontières. Sauf si on pense que la solidarité avec le reste du monde doit être illimitée. Et il y en a des gens comme cela, des utopistes, y compris au Parlement européen. Mais pour ceux qui croient qu'il faut y avoir une limite à la solidarité, alors il faut réaliser un contrôle des frontières. Donc là je crois que le problème a été identifié. Pour l'instant il a été délocalisé, externalisé plutôt en Turquie. Je ne pense pas que cela fonctionne pendant très longtemps. Mais en tout cas, oui, il y a une initiative pour créer des gardes-côtes et gardes-frontières européens, mais nous devons en faire beaucoup plus pour développer un système d'asile commun européen, ce qui est très compliqué parce qu'il y a résistance de la part des pays qui sont les plus éloignés de nos frontières et de nos frontières extérieures. Et alors ensuite, le quatrième problème qui est la cause principale de l'élection de Trump, de la victoire du Brexit et beaucoup d'évolution dans notre société. Eh bien, la population a l'impression de ressortir perdant de la mondialisation, du capitalisme financier, de la distribution des revenus et dans d'autres pays, de faibles taux d'intérêt, de le fait qu'il n'y ait aucune rémunération de l'épargne et de l'impression que leurs enfants seront moins prospères qu'eux-mêmes. Et je dois dire que de temps en temps, je me dis moi aussi que mes enfants auront une vie moins facile que la mienne. Alors l'Union européenne doit trouver des réponses, même si la plupart des réponses se trouvent au niveau national. Mais donc, c'est l'idée de correspondre à ce quatrième slogan, que nous soyons plus justes, plus équitables à l'intérieur de l'Europe et avec l'Europe. Et on voit au Royaume-Uni qu'au moins au niveau de ses discours, la Première ministre semble avoir repris ce message. Donc elle veut se soucier des démunis. Mais quand on voit concrètement ces politiques, on a l'impression qu'elle va dans la direction opposée. Alors, pour conclure, pour faire une post-conclusion en fait, je dirais que l'Union européenne doit s'appuyer autant sur ses États-nations que sur ses institutions bruxelloises. Et je pense qu'il y a une volonté politique considérable, comme on a pu le voir pendant la crise de la zone euro, une volonté de préserver l'Union européenne. Je ne pense pas que la désintégration européenne va inévitablement arriver, mais je crois que le risque est élevé. et tout dépendra des États les plus puissants. Alors, ces États les plus puissants, les plus centraux, ce sont l'Allemagne et la France. Et je crois que si Marine Le Pen venait à l'emporter en France, je crois que la partie serait terminée pour l'Union européenne. fort heureusement, je crois que c'est très improbable. Mais la question sera de savoir ce que feront les prochains gouvernements français et allemands dans des cadres nationaux très peu propices avec des revendications très fortes de la part de populistes. Donc, ces gouvernements auront-ils le courage d'aller plus loin dans l'intégration de la zone euro afin que cela soit un édifice plus durable qui permettra d'avoir plus de partage du risque, des responsabilités et davantage de supervision. Je crois que cela sera la question cruciale. Désolé, j'aimerais pouvoir être plus optimiste. Merci. Merci.